Et salut à tous et à tous les amis, c'est Tonton Lumière, j'espère que vous allez bien les amis. Petite vidéo vite fait parce que je viens de découvrir quelque chose sur Netflix et je ne m'y attendais pas du tout. J'ai découvert la saga, enfin la saga, la série, pardon, Onimusha. Vous vous rappelez d'Onimusha ? Onimusha c'était une série en fait où nous incarnions Samanezouke, Samanezouke, je ne sais pas comment faire ce pseudo, excusez-moi, ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec lui. Dans l'épisode 1 et l'épisode 3, si je n'ai pas de bêtises, et dans le 2 nous incarnions un autre personnage qui était tout aussi charismatique et nous partions à l'aventure avec un gantelet qui s'appelait un gantelet à Oni pour pourfendre des démons et capturer leur espèce d'âme qui était plus ou moins toutes les couleurs et qui augmentait des pouvoirs différents selon l'âme du démon. Bon, nous avions aussi un épisode 3 qui avait été excellent parce qu'il se passait à moitié à Paris dans notre époque contemporaine des années 90 avec comme deuxième protagoniste, avec pour deuxième protagoniste, Jean Reynaud, un de mes acteurs français préférés. Et c'était vraiment la classe, c'était vraiment la classe. Nous avions eu ensuite un quatrième opus qui a plu à certaines personnes, pas à d'autres. Moi je fais partie de ceux à qui ça n'a pas plu. Parce que le jeu n'était plus un monde semi-ouvert, c'était un monde en fait en niveau. Nous battions un niveau, nous passions à un autre niveau, etc. Le gameplay était peut-être mieux, plus jouissif, mais l'histoire était totalement passée à la trappe. En plus, l'acteur qui prêtait ses traits à Samana Zoke, il n'avait pas renouvelé. Soit c'est Sonic qui n'avait pas repayé l'acteur, soit c'est l'acteur qui avait refusé, je ne sais plus. Mais du coup, ce n'était plus les mêmes traits, Samana Zoke, il n'avait plus les mêmes traits de visage, donc on ne le reconnaissait plus vraiment. Alors ça avait été expliqué par le fait que c'était un gars légendaire qui pouvait se réincarner, etc. Mais ça ne m'avait pas plu. Donc le 4, franchement, je n'avais pas trop aimé à l'époque. Alors c'est une histoire de jeu qui a vieilli. J'ai essayé de me refaire le 3 il n'y a pas longtemps, qui est pour moi le meilleur de la saga. Je ne l'ai pas terminé, j'avoue, c'est une saga qui a vieilli. Je n'ai pas testé le remaster qui est sorti en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un remaster qui est sorti en 2018. Mais pour vous familiariser avec la saga, je vous invite à découvrir la série Netflix. Cette série, en fait, ça raconte l'histoire de Miyamoto Musashi, qui est simplement le samouraï le plus connu au Japon. Et encore une fois, son nom est emprunté pour en faire un héros de série ou de film. Et nous le suivons dans ses périgrénations à la recherche de démons à pourfendre. Je n'ai vu que l'épisode 1 pour l'instant et la moitié de l'épisode 2, parce que je viens de découvrir ça. Mais ça a l'air vraiment sympathique, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Donc, je vous mets le trailer et je vous retrouve juste après. C'est parti, j'ai envie de vous en parler. Musashi, c'est parti, c'est parti. Je vous invite à vous, mais vous l'avez toujours en train de garder. J'ai eu l'air de vous en parler. J'ai eu l'air de vous en parler. Musashi, vous avez dit que vous vous en parlez à la chambre. Il faut que vous vous débrouillez. Vous êtes tous les amis qui ont été heureux de ce qui est très heureux. Vous êtes tous les hommes. Je ne suis pas à ce que tu es pour ne pas. Je suis pas à l'intérieur. J'ai eu l'air. Je ne suis pas à l'inverse. Je ne suis pas à l'inverse. On ne l'a pas à l'inverse. The heart of freedom will never leave my mind It's all the earth Tonight it's gone in the lonely earth You'll feel me, you'll surge in every night You'll feel me, you'll surge in every night You'll save when I close my eyes It's not true The answer is in your mind You'll be the saddest part of me I'll bite my wings Sous-titrage ST' 501 Alors c'est tout pour cette petite vidéo, alors pour conclure je dirais que les graphismes, il faut s'y faire au départ, moi j'aime pas trop spécialement les, alors comment on appelle ça ce genre de nouveau graphisme, vous savez, qui font vraiment un petit peu 3D à l'initiale D, mais plus performant quand même, je sais plus comment on appelle ce genre de graphisme là, mais ça fait vraiment synthétiser quoi, et j'ai un peu de mal à m'y faire au départ, et surtout que là en l'occurrence dans cet animé, je trouve que justement, ça manque un petit peu parfois d'animation, on sent que pendant certaines scènes de combat par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais il devrait y avoir 100 animations, bon bah il y en a que 60 toi, et ça se ressent dans la contemplation de l'oeuvre. Mais bon sinon ça reste sympathique à regarder, alors c'est sorti en novembre, je suis un petit peu en retard là-dessus, je viens de découvrir la date avec vous, je sais pas quand est-ce que c'était sorti. Je trouve ça sympathique, à voir, si ça peut relancer la saga Onimusha, ça serait bien, parce que si un jeu Onimusha sortait aujourd'hui avec des graphismes actuels, ça serait véritablement cool, s'ils nous font un gameplay, un gameplay superfluide, sauce 2023, moi je prends à toutes, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501